On nous demande de multiplier puis d'exprimer ce produit en écriture scientifique. On a donc 9,1 fois 10 puissance 6 multiplié par 3,2 fois 10 puissance 5. On a donc deux écritures scientifiques multipliées l'une avec l'autre. Pour un bref rappel de qu'est-ce qu'est-ce qu'une écriture scientifique, c'est une écriture qui va s'écrire sous la forme de A multiplié par 10 à la puissance n où A est compris entre 1 et 10. A est compris entre 1 inclus et 10 exclu. On a donc deux écritures scientifiques. On va d'abord développer ce produit. On va donc réécrire 9,1 multiplié par 10 puissance 6, lui-même, multiplié par 3,2 multiplié par 10 puissance 5. Comme ce sont des multiplications, on peut multiplier dans n'importe quel ordre et donc réécrire cela comme étant 9,1 multiplié par 3,2 multiplié par 10 puissance 6, lui-même, multiplié à 10 puissance 5. Donc, je peux très bien réécrire rapidement 10 puissance 6 multiplié par 10 puissance 5, c'est égal à 10 puissance 6 plus 5, ou alors 10 puissance 11. Et pour réécrire 9,1 multiplié par 3,2, on va faire le calcul à la main dans un coin. J'ai 9,1 multiplié par 3,2. Donc, 2 fois 1,2, 2 fois 9,18. Je mets un 0, 3 fois 1,3, 3 fois 9,27. Ok, je fais l'addition. 2 plus 0,2, 3 plus 8,11, et je retiens 1. 1 plus 7,8 et 1,9. 2. Alors, je n'oublie pas de faire tomber une virgule. Comme j'ai deux chiffres après la virgule, je mets ici la virgule pour obtenir 29,12. J'ai donc 29,12 multiplié par 10 puissance 11. Alors, on peut se dire, ça ressemble déjà à une écriture scientifique. On peut très bien se dire, on va s'arrêter là. 29,12 est en effet supérieur à 1, mais c'est supérieur à 10 aussi. Et on a dit que le A, dans la notation de l'écriture scientifique, devait être compris entre 1 et 10. Donc, il va falloir réécrire 29,12. Il va falloir que ce nombre soit compris entre 1 et 10. Donc, je vais réécrire cela comme étant 2,912. Et pour passer de 29,12 à 2,912, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déplacé la virgule vers la gauche. Mais je peux très bien voir cela dans notre angle en réfléchissant à ce qu'il faudrait que je fasse pour passer de 2,912 à 29,12. Eh bien, je dois déplacer la virgule d'un cran vers la droite pour passer de 2,912 à 29,12. Et donc, je dois multiplier 2,912 par 10 pour obtenir 29,12. Donc, 29,12, c'est égal à 2,912 multiplié par 10. Et donc, finalement, ça, 2,912 multiplié par 10, c'est l'écriture scientifique de 29,12. Mais j'ai également 10 puissance 11, ici. Donc, je multiplie par 10 puissance 11. Et donc, j'ai 2,912 multiplié par 10 multiplié par 10 puissance 11 qui est égal à, finalement, 2,912 multiplié par 10 fois 10 puissance 11 c'est égal à 10 puissance 12. – Sous-titrage FR – Merci.